Enfin, c'est le retour du Festival Radio, le plus grand rassemblement d'exposants et de merveilles de Tougalarian. Il n'a lieu qu'une fois par siècle, et cette fois-ci, il sera encore plus exceptionnel. En effet, il permettra de célébrer la grande réouverture du quartier du précipice. Quartier de tous les dangers, resté pendant longtemps un véritable sanctuaire pour les monstres et les criminels en tout genre. Les autorités s'attendent d'ailleurs à de nombreux problèmes, et pour y faire face, on crée une nouvelle unité d'élite. La Edgewatch, entre les voleurs, les empoisonneurs et autres meurtriers, il n'y aura sans aucun doute fort à faire pour... les agents d'Absalom. Bonjour, bonsoir YouTube et salutations d'où et quand que vous soyez. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode, je crois que c'est le 31e si je ne dis pas de bêtises. Il y a des petits saloupiaux qui vont nous faire exploser une bombe dans ce magnifique casino. J'espère qu'on va réussir à les en empêcher. Mais ça, on va le voir tout de suite avec nos camarades. Juste avant, un petit message pour vous dire, n'hésitez pas à venir nous voir tous les mardis soir à 21h minuit sur Twitch.tv. slash Wourson, je crois que le lien est dans la description. Comme ça, on peut échanger en direct. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires pour savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, histoire qu'on puisse améliorer notre façon de faire nos épisodes. Voilà, je ne vous embête pas le plus longtemps, on va être parti, je rejoins les autres sur Discord. Je pense que, vu qu'il est personnel non grata, je pense qu'à mon avis, il est en mode, il ne vaut mieux pas que je me pointe. Je crois que c'est Léo, moi et Wank qui sont à la poursuite de la personne encapuchonné. Ah oui, vous avez un point sur où on était ? C'était quoi la question ? Vous avez, je vais faire un petit résumé, vous êtes descendu dans le coffre, vous avez ouvert le coffre dans lequel il devait y avoir l'arme, l'arme qui doit servir au quatuor du crépuscule, mais dans le coffre que vous avez indiqué, Morisa, il n'y avait rien, si ce n'est une odeur, une odeur que vous avez reconnue. La même odeur que la matière noire chimique de la ménagerie qui avait rendu complètement fou tous les animaux de la ménagerie. Je l'avais confié pour analyse au Labo de la Garde. C'est pour ça qu'on les a tous abattus. Vous avez enquêté pour savoir si quelqu'un aurait pu s'introduire, vous avez suivi l'odeur de ce produit chimique qui vous a amené à découvrir le dossier d'une certaine Franca Lorenz qui se serait fait passer pour une Garde et qui aurait démissionné il y a quelques jours seulement. Et alors que vous étiez en train de vous dire que c'était bon, vous avez remis la clé à Gage, et alors que vous étiez en train de pouvoir tranquillement finir la soirée, il y a effectivement une figure encapuchonné qui, assez étrangement, se déplaçait à travers les ombres. Avec des trucs chelous aussi. Il semblait même parfois qu'on en aperçoit plusieurs. Ils étaient trois, après on était toutes seules. Il y avait des trucs bizarres. Ouais. Entouré d'ombres un peu étranges. Tout à fait, tout à fait. Et alors que... Qu'est-ce qui avait mis la main sur l'épaule de... Parce que je crois que vous avez mis plusieurs jeux des... C'était Rune qui avait été assez athlétique. Ah oui. Tu lui poses la main sur l'épaule. Et à ce moment-là, une cloche retentit dans le... Retraite ! Dans le Nimbus chanceux. Et Gage fait son apparition. Sur la scène. Prêt à... À faire un priori une allocution. Dans la salle là-haut. Non, par quoi t'as dit ? Ah, sur cette scène-là. Une allocution. Il va faire un discours. Une allocution. Un allocution. Un discours. Et Rune est où à peu près avec le gars entre les mains là ? En tout cas, la main sur son de Rune, tu... Il est où Rune ? Il est en Rune, Rune. Rune, Rune, Rune. En la droite. C'est en Rune de droite. Tu es à peu près là. Ici, Rune. Et non, on doit être par là avec... Avec Léo, vu qu'on a coulé après le mec. On va Rune. Il est ici, maintenant. Ah ouais, merci. Ah ouais, il est loin. Oui, parce qu'on n'avait jamais bougé nos tokens en fonction d'eux. La silhouette devant toi, Rune, essaye de se dégager de ton emprise. Je vais essayer de lui enlever la capuche. Ok, fais-moi un jeu de déxterité, s'il te plaît. Ah ouais, mon chaton, c'est jazz en réalité. Il se bat avec le trésor. Il se bat avec le trésor. C'est quoi ? Quoi ? Non, pardon, il n'y a pas de déxterité, c'est vrai. Fais-moi un test de... Réflexe. 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 Ça va, j'en vais. Oui, c'est vrai. Le 1 dans les... Le 1... Le. Ok... Tu te portes malheur. T'es pas encore que comme ça ? Oh, elle n'existe pas à la poisson. J'essaye de lui enlever la capuche. Je pense qu'on l'apprendra. Mais à ce moment-là, tu es bousculé par une ombre. et l'humanoïde disparaît dans la foule devant toi et tu es directement attiré par du coup Gage qui fait son discours mesdames et messieurs je vous annonce que dans quelques minutes ce sera la fin des enchères j'invite tous ceux qui n'ont pas eu le temps ou ou l'envie de participer à cette enchère de le faire avant la fin de ce temps imparti il serait dommage que cette soirée auquel vous avez participé et je serais peiné d'apprendre que vous n'avez pas à en chérie car l'association que je représente aide les jeunes orphelins d'Absalom à à survivre on se retrouve dans quelques minutes dans la salle de bal merci mesdames et messieurs et merci de la part de tous ces petits enfants qui grâce à vous auront un repas chaud ce soir sur leur table c'est que pour ce soir si c'est le repas que Gage a préparé ça va pas être terrible à l'équipe moi il me semble que j'avais dit aux gardes le signalement de l'homme à la capuche donc est-ce qu'ils ont l'air d'être un peu organisé pour retrouver l'individu ou ouais ouais ils sont carrément organisé pour retrouver l'individu tu vois qu'ils cherchent de toute façon la sécurité là et et renforcer vous voyez des hommes qui tournent dans la dans la salle on est d'accord observant les excuse moi je t'écoute vas-y il a disparu dans la foule mais dans la foule d'un imbus chanceux il est pas parti dehors dans la rue non non en fait il a profité de la queue qu'il y a au niveau des jetons ici là pour se pour se faufiler est-ce qu'on mais c'est un peu étrange Rune c'est pas tu vois tu l'avais devant les yeux et à un moment ouais ouais j'ai une magie là-dessus quoi est-ce que est-ce que pendant le discours moi je peux pas me diriger vers l'entrée ouais et également je vais on peut voir légèrement la lumière sur mon oeil gauche qui vacille s'éteint se rallume mais qui a une couleur légèrement différente et du coup je vais utiliser ma compétence qui me permet de voir l'invisible pendant un petit moment histoire de voir si cet homme qu'on voit apparaître et disparaît sans cesse ne serait pas tout simplement invisible et qu'il ne contrait pas aux yeux avec ça ok ça marche excellent initiative tu observes non non excellente initiative c'est alors que de la fontaine c'est un élémentaire d'eau fais moi j'ai une perception s'il te plaît il a fait point d'interrogation il a fait point d'interrogation c'est noté tu observes et pour l'instant tu crutes un petit peu la scène en tout cas ce qui est sûr c'est que personne d'invisible n'est sorti en sachant que s'il y avait quelque chose d'invisible normalement bon après je ne sais plus exactement où je suis très franchement c'était au puissage toi t'es vous êtes vous êtes plus dans le bureau mais vous étiez en train de discuter devant le bureau et donc toi tu es à l'entrée je le rappelle juste au cas où il y a quelque chose d'invisible normalement je peux le voir même sans mon armure j'ai bien noté est-ce que vous avez d'autres choses à faire avant que bah moi je vais observer juste à voir s'il y a des gens bizarre qui on peut parler en même temps si tu veux ouais moi je pense c'est vraiment tellement par là et surveiller les gens qui vont à la salle de balle pour pour repérer la personne pour avoir éventuels ok est-ce que René excuse moi mais René Léo vous aviez fait votre en chair déjà s'il y n'avait pas besoin et les autres non parce que nous on était non mais vous n'allez pas besoin si on nous a tiré mais les autres vous avez fait toi ballon ouais je sais plus qui est allé à ma place non mais c'est pas à ta place pour que tout le monde on dirait donc va-t-il excuse moi non juste pour dire que je fais un jet de parole sinon au pire ouais je pense je peux hurler sinon non mais allez-y parler tous et je dirais à la fin là c'est où ils ont fini parce que c'est vraiment juste me mets là je me mets là j'observe les gens qui sortent il se met où là en bas à la sortie à la sortie avec un conque bah du coup moi je vais te laisser un je crois que la personne qu'on cherche est invisible et au moment où je te dis ça tu vois mon oeil qui qui pendant un moment genre s'éteint tu vois une lumière légèrement violette au fond et qui sera l'humour j'ai pas besoin de me voir avec mes yeux pour justement ressentir les choses mais merci d'avoir prévenu et on reste aux aguets je vais faire attention à mon odorat surtout très bien effectivement source imprécis des des isouki très bien Léo tu as fait l'enchaire ou bah du coup en fait je me demande si j'ai vraiment besoin de faire une enchère parce que moi j'ai cramé pas mal de thunes à la table de poker donc l'argent il est rentré aussi pour les petits pauvres ce sont des notes de frais bon bah allez on fait une enchère une certaine limite une certaine limite mais on est à 2-300 pièces d'or ça va 4000 pièces d'or oh moi j'ai pris l'enchaire claquer au sol en tout cas 50 pièces il y a quoi comme truc il faut que tu me fasses d'abord il faut que tu me fasses un jet s'il te plaît de société ou de du prix un jet de société ou de du prix ou de connaissance unique je pense que j'imagine que c'est ça alors société je suis nul du prix je suis nul et l'autre truc tu l'as pas le truc je l'ai pas donc je dois être nul aussi et ben il faudra vraiment qu'on regarde mes stats d'ailleurs quand même si je vois voilà ok bah t'es tu te fais un peu embrouillé par le par le donneur de jetons qui qui va te présenter différentes arts et t'es un peu perdu et il va finir par dire ah mais si vous mettez 100 PO sur cette oeuvre je suis sûr que vous avez vos chances et en plus c'est deux pour le prix d'une je le remercie et tout comme un groupe je le remercie en disant que ça me va très bien et que je vais mettre 100% dessus ok il m'a vendu une cuillère c'est un plutôt un un livre un livre qui parle du 33ème siège de la ville d'Absalom l'un des nombreux tièges sur la ville d'Absalom très bien et quelques instants plus tard les gens commencent à se rassembler dans la salle de balle qu'est-ce que vous faites c'est là où je fais un peu attention aux gens qui rentrent ok fais moi j'ai une perception s'il te plaît avec un malus de circonstances de un malus de circonstances de moins 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 deux faudrait qu'il geek t'aille aussi en vrai tu vois l'invisible il dit ok et guif et moi j'ai une perception aussi de même que Wonk et de même que Jazz non toi c'est normal et Jazz c'est moins deux aussi et moi c'est normal ouais bon je vais relancer celui-là j'en peux plus à me relancer attend j'ai fait moins d'interrogation ok c'est un peu mieux mieux t'as trente-dix-sept et deux points d'interrogation ok Wonk oui et Jazz Jazz tu sens une odeur une odeur de de vieux parchemin une odeur de d'encre de très bonne qualité et Wonk tu vois une ombre se déplacer en direction des autres jusqu'à jusqu'à la salle de la salle de réception dans la pièce ouais en fait il est genre il est dans le coin là tu vois il est en train l'ombre en train d'avancer en direction de de la salle de balle ok bah j'interpelle Jazz t'as vu ça je crois que je le vois par là-bas j'essaye de faire des signes à Rune au loin et Iggy je pense qu'ils sont tous les deux niveaux de l'entrée pour lui indiquer l'avant de la fontaine pour leur dire là il est là quoi Iggy il est plus dans la foule aller faire un tour au bar Iggy il est plus dans la foule vers le bar Rune toi tu essayes de bien le charmer toi t'es par là t'es en train de faire t'es en train de faire tes enchères la dernière seconde euh et effectivement Jazz cette odeur un peu particulière tu la sens venir de l'endroit que te pointe Wonk ouais est-ce que je pourrais faire le lien entre le mage que j'avais essayé qu'on avait essayé de de d'aider avec Léo ou rien à voir bah ça sent effectivement peut-être l'odeur de vieux parchemin et d'encre d'encre de luxe et ça pourrait correspondre effectivement de magicien un magicien de haut rang est-ce que je dis à Wonk est-ce que on essaie de le voir pour une situation et de faire une connerie ou on regarde l'explosion de loin non il faudrait il faudrait attraper je me retourne vers un des gardes là je m'admine qu'il y a un peu des gardes partout autour de nous je sais pas trop mais j'en interpelle un attend attend ce qu'il faut vraiment on veut alerter tout le monde on peut essayer de le convaincre je l'aurais déjà dit de le chercher je veux juste qu'il l'empêche d'entrer si on l'arrête avant c'est bon non du coup j'interpelle un garde derrière on a vu le monsieur suspect il se dirige vers la salle de bal il faudrait l'arrêter tu vois le il est tout sombre tu vois le le garde qui essaie de plisser les yeux et qui regarde et monsieur 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 gonk monsieur gonk je suis désolé mais je ne vois rien il commence à avancer vers une direction que tu lui tends tu vois ces hommes qui commencent à essayer d'avancer vers la direction que tu leur montres tu vois qu'ils retournent des gens pour les personnes qui ont un sort de révélation d'invisibilité jas tu fais quoi toi ben moi je pendant qu'il essaie de parler aux gardes je vais essayer de me rapprocher de là où j'imagine qui est le mec ok tu t'approches discrètement ou ouais j'essaie de m'approcher discrètement fais moi j'ai de discrétion du coup alors il se voit regarder soit discret mon jas avec plus de 21 là bordel ça va faire 22 je suis pas discret et voilà super comme dame je le relance il relance ce que c'est qu'avec nos jets minute une de la session on a tous relancé nos jets un oeuf quoi non mais sérieux mais ça rend fou quand même grâce à la foule aussi qui t'aide un petit peu à te faufiler t'as quand même fait un bon jet tu arrives à tu arrives au presque à porter de toucher l'homme qui se retourne vers toi comme s'il avait t'avais perçu au dernier moment et tu vois sous la capuche un un elfe il est pas censé être invisible bah il il est pas censé être invisible si mais du coup tu ah bah il parle toi tu peux pas le voir excuse moi effectivement tu me sens tu sens la présence et tu sens elle qui se retourne c'est tout proche de toi et l'homme enfin tu sens un mouvement et tu vois la silhouette d'un homme qui apparaît devant toi et qui te regarde excusez moi de c'est ce que vous serez pas le fameux skakar fais moi un jet de diplomatie je suis pas du tout je dois être mon point fort mon deuxième point fort c'est à dire réussi fais un bon jet c'est bien oh enfin l'homme hésite c'est vous qui m'avez contacté oui mes amis mais qu'est-ce que vous voulez eh bien vous dire que comme on vous l'avait dit dans la lettre et le mot qu'on a essayé de passer à tout le monde on a récupéré vos affaires ok et du coup il te regarde genre impassible mais en tout cas il s'enfuit pas et du coup je pense que c'est pas très bien réfléchi ce que vous apprêtez de faire moi ce que ce soit danser la gig dans ce cas là je danserai avec vous mais vous avez retrouvé c'est à dire eh bien votre cote un peu barbelée et un anneau bizarre qui sont pas très bons un anneau bizarre c'est pas très bon ouais enfin j'ai pas trop mis de structure je ne suis intéressé que par la cote barbelée eh bien j'ai un ami à moi qui la détient donc discuter entre gens de bonne stature il réfléchit tu vois qu'il te regarde intensément il il porte des vêtements une cape une cape bleue et tu sens que sous cette cape il était là pour faire un méfait d'ailleurs tu remarques qu'il a un bandeau sur le visage pour cacher en partie son visage une capuche qui lui remonte jusqu'au niveau des yeux et surtout tu sens qu'il est sur les nerfs et prêt à bondir j'imagine et qu'est-ce que vous voulez en échange euh des informations peut-être la bombe des informations ça me semble ça me semble peu payé mais les informations peuvent valoir cher je le sais surtout celle que je vais vous demander ok et votre ami il est où il est là-bas c'est l'automate qui parle très fort laissons passer les enchères et nous verrons après je vous donne rendez-vous dans le coin ils pointent le coin ici là le coin nord ouest de la de la salle là où il y a des enchères fait gaffe au garde j'ai l'impression qu'il vous cherche un peu ça ne posera pas de problème et tu vois qu'il redisparait devant toi j'ai retenu un peu ma respiration pendant toute la conversation parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il avait parlé à un terroriste prêt à se faire exploser à se faire exploser donc j'ai un peu les épaules qui retombent un peu et je vais je vais laisser trouver Iggy ok vous vous retrouvez tous dans la salle de bal vous voyez tous les invités du gala qui attendent impatiemment les résultats de l'enchère vaporeuse et surtout tu vous sentez une excitation sur les gens se regardent pour savoir mais qui qui a mis beaucoup d'argent qui va faire la démonstration de ces richesses exorbitantes Léonax 100 pièces il a mis beaucoup de foignons je crois il a fait ça avec plaisir en plus moi je crois que c'était 100 pièces d'or aussi peut-être 200 je sais pas je crois que t'avais mis un peu plus parce que tu voulais remporter l'enfer les souvenirs je voulais remporter le truc le moins cher possible je crois le truc dans le genre vous allez tous me faire s'il vous plaît un lancer de diplomatie de société ou de du prix tous les trucs où j'excelle vous commencez un petit peu à tâter un petit peu à voir qui va gagner quoi à observer les gens qui commencent déjà à se mettre en avant j'ai eu un critique bien joué ça jas le diplomate et c'est celui qui est le plus fort en diplomatie qui a le jet le plus pourri let's go ok jas bien vu 26 29 je peux pas relancer là j'en ai pas je peux déjà relancer ouais tu as dit c'est fait bientôt bientôt une heure ouais on va faire ça c'est pas le progrès ça va ok 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 ou dommage des eaux après te plaît un bonus je relance la règle hop voilà tu as pas un bonus que t'as pas utilisé pour le casse t'as un poil action encore tu peux ça marcherait bah j'en ai jamais utilisé oui bah ouais ah bah j'utilise mon point ah bah du coup bah j'ai relancé avec mon jet j'ai fait 34 voilà tiens tiens ok quand il s'agira de plaquer le mec qui va faire sauter la bombe il y aura plus personne pour réussir non mais après ça va servir un rire le cas c'est fini en vrai ouais ouais carrément un souci il va peut-être encore chauffé non moi j'en avais un mais pour rentrer seulement et vous n'avez pas servi ouais pour le hockey pendant c'est bien je vais bien évidemment les plus gros prix les plus grosses enchères vont être remportées par des des gens de la haute société mais où on qu'on qu'jass et rune vous remportez votre petite enchère en soit je sais que moi j'avais rien misé tu gagnes quand même pardon ça t'avais rien misé c'est chaud ça pardon excuse moi donc juste rune et wonk vous gagnez votre enchère faites quoi que ce soit que tu mises ça se joue sur un jeu sur quoi vous avez misé je l'ai marqué quelque part mais j'ai pas mon carré de notes bien évidemment un livre comme ça moi je crois ouais c'était des sous façon c'était sur des livres et je me souviens léo c'était sur une lettre une lettre tamponnée de d'un gars mais bon il a pas gagné de me lancer vous avez tous les deux me lancer un descend s'il vous plaît ah ouais faut faire beaucoup ou pas faut faire mourir c'est le nombre de po que ça va nous ça va nous faire gagner je suppose gagner 36 moi je sais pas on va voir et fixement rune tu vas gagner tu vas gagner un bouquin que tu vas pouvoir revendre éventuellement 136 pièces d'or et wonk tu vas gagner un bouquin 179 pièces d'or let's go 200 balles en note de frais 179 dans les pockets j'ai blanchi de l'argent et moi en plus j'ai mon truc auprès de auprès de la banque éventuellement si j'ai peut-être du pognon auprès de la banque j'ai fait bonne impression sur richard je me note ça dans mon inventaire donc bien évidemment les enchères se passe bien et les gens commencent à parler et l'ambiance se détend bien évidemment il ya tout un tout un temps où les vous allez monter sur les strates pour récupérer votre lot de la des plus petites enchères aux objets les plus chers et vous vous passez assez bas dans le dans le dans ce dans ce dans ce dans ce petit jeu là et du coup la soirée bas sont pleins que fait donc là le boogie nous attends là c'est ça ouais là en haut à gauche là là ah non tout là bas je vais la pièce ok je vais je vais essayer de rassembler toute la team toute la team la crème la crème de la crème on aurait tous y aller à ce que ça va ça lui mettrait pas toute la pression s'il ya cinq gars qui arrivent devant lui d'un coup on peut y aller tous ensemble mais ouais voilà ça que je pensais au moins qu'ils gardent un oeil car il est le seul à pouvoir le voir continuellement j'aurai d'ailleurs oui non vas-y peut-être qu'ils auraient placé en hauteur qu'est-ce qu'elle a des statues ou quelque chose est peut-être monté simplement sur les épaules de ruine il écran préfère tant que je m'embarque sur l'escalade du mont rune par contre comme monnaie d'échange comme ça et des informations serait pas mal quoi tu veux l'extorquer de l'argent bah écoute on a le casse nous a coûté de l'argent faut bien que attend je l'ai vu de près il est prêt à faire exploser la ville pour récupérer son sa maudite armure qui pique tu es vraiment sûr de vouloir l'extorquer moi je sais pas d'après d'après d'apprêter dire il semblait que juste des informations lui semblait bien peu donc ouais c'est une idée après tu fais ce que tu veux j'avoue que c'est toi c'est toi car il en rune il a changé depuis le début de la campagne il faudrait surtout qu'ils nous rendent la bande mais c'est pas les cas et pourquoi je ne serai pas lui mais parce que c'est pas lui c'est un certain franca quelque chose franca lorence lui on sait que ce qu'il veut c'est ce qui lui a été pris durant sa folle soirée de dépenses et qui veut récupérer moi je pense que mais son histoire à lui quoi est ce qu'il a l'air extrêmement puissant jazz de ce que vous avez pu en voir oui j'ai la moustache qui a frétillé quand je lui parlais que il me fait presque plus peur que ma grand mère pour dire je pense que les choses les plus précieuses qu'on pourrait lui demander ce serait soit un autre objet magique en échange ou bien simplement un service d'un magicien puissant peut-être tout à fait c'est vrai que s'il nous est renouvelable oui le genre de truc quoi j'avoue que je suis pas sûr qu'ils soient vraiment au courant pour notre enquête générale je pense pas non plus donc lui demander des renseignements sur quoi c'est bien bien sûr oui mais on peut lui demander oui c'est à lorence et un service ou un objet avec moi je suis d'accord et on n'est pas obligé de lui de lui parler du de l'anneau que il y a récupéré de la dame mécanique on peut le garder pour nous d'ailleurs j'en profite et l'anneau jeu je vais le donner à par une du coup donc si je suis déjà sur une épaule genre je lui mets ce je lui mets tout la truffe et c'est quoi exactement déjà c'est un anneau truc d'arcaniste je te je vais te l'envoyer ça sera plus simple je accepte c'est ceci je accepte alors un nom des arcanes je n'étais pas jugé de sa valeur une rue c'est bien je dis mais ok ça marche en tout cas mertir ce ne sera sûrement utile ne savait pas trop quoi en faire mais si on rencontre la créateur qui doit donner l'espére de revoir dans un état où les objets qu'elle m'a donné nous avons causé une effroyable souffrance j'avoue jamais revoir cette personne j'ai envie de te dire je dis ça je crois que moi c'est de la magie primordiale que j'utilisais pas des arcanes et d'ailleurs j'ai regardé on n'avait pas trouvé je crois à l'objet code barbelé oui il y avait il y avait autre chose mais c'est juste un autre nom j'avais l'air de ressembler à ce que faisait ton ta cote de maille barbelée ouais ouais c'est une armure c'est une armure de crue recluté qui qui fait des dégâts en plus quand tu quand tu l'actives ouais mais qui te fait des dégâts aussi quoi avec qui font mal au fion ouais ouais c'est ça c'est sous gilet barbelé ça va peut-être le même truc c'est de s'accrire ça barbe et de veste en anglais non on va le revendre enfin moi je pense qu'il ne me sert à rien être honnête allons voir ce magicien quel est son nom déjà c'est caca ouais mais faut pas se moquer quand on prend son nom quatre cas du coup je me dirige vers pourquoi tu ne me parle pas cette langue donc magicien qui est qui se trouve effectivement dans un coin de la de la pièce un peu dans un coin d'ombre bon là je vais vous montrer une illustration de s'il était en combat mais c'est pas du coup il est plus posé quoi il est beau ce qu'il il faut l'imaginer les ouais je crois que les élèves dans le monde de passer à une heure ils ont pas d'iris non ils sont des jeux totalement coloré totalement coloré à six jazz est ce que tu peux lui demander éventuellement qui était cette étrange femme ah oui bonne idée alors vous l'avez ou pas vous parlez de votre armure c'est ça oui oui nous l'avons pas moi du coup je fouille dans mes dans mes affaires parce que je m'étais bon je m'étais improvisé une sorte de sac j'ai pas trop mes affaires et du coup je sors là j'ai les barbelés dégueulasse oui c'est bien elle comment diable qu'est ce que vous voulez nous étions d'abord ici pour récupérer un objet très important pour nous malheureusement cet objet a disparu et a priori mes camarades dans le coffre quand ils sont allés chercher l'objet que nous souhaitions récupérer ont croisé une certaine dame un peu bizarre remonté sur des pas de dernier mécanique je ne sais pas quoi je sais plus trop ce que vous m'avez raconté d'ailleurs et une personne très étrange vous la connaissez mais très charmante au demeurant de quoi parlez vous donc je ne comprends pas quand vous parlez a priori une femme sadomaso qui voulait les objets pour se faire mal à l'eau parle pas alors mais à travailler pour aller très beau dîcher c'est très intéressant et instructif je vois vous avez vous avez croisé une veille trac disons que j'ai récupéré cet objet dans un autre plan d'où viennent ces créatures ni organique ni mécanique c'est pour ça qu'elle est très précieuse qu'une armure extrêmement rare qui vient d'un plan autre que le nôtre rendez vous compte les études que je pourrais mener avec un objet venant de du plan des ombres si je dis pas de bêtises le nébulement oui c'est ça le plan de l'ombre vous capa que vous puissiez attirer par quelque chose que je peux bricoler moi même en effet peut-être très intuitif mais nous n'avons en effet pas grand chose à faire de ce genre d'objets donc nous allons vous le rendre mais nous aurions souhaité peut-être obtenir de votre part des informations vous pensez être un match plus que compétent peut-être pas toujours dans la légalité quand je fais ça je le quand je le quand je le quand je regarde un peu sur lui au cas où enfin pour vérifier et être sûr qu'il a pas la bombe sur lui pendant que je lui parle fait moi j'ai de perception on peut faire pareil vu qu'on est devant ouais bien sûr yes à 24 si vous faites mieux que moi en interrogation 34 magnifique pas mal jas tu sens pas l'odeur de deux produits chimiques sur lui il n'a pas sur lui pour toi d'accord si c'est lui qui l'a récupéré c'est pas lui qui est en plus en sa possession j'ai été trop loin pour récupérer cet objet j'ai j'ai fait des choses qui ne sont rien par rapport à ce que je voulais faire ce soir il me faut cet objet dites moi ce que vous voulez avant que je me fasse repérer ce que vous connaissez une franca lawrence non et pas que cette personne est ce que vous avez déjà entendu du parler du quatuor du crépuscule non enfin j'ai quelques rumeurs là dessus mais je n'ai rien à voir là dedans j'imagine et vous avez déjà entendu parler d'une mystérieuse matière noire sans doute pas c'est sans doute pas celle que dont vous parlez parce qu'elle fait moi celle dont vous avez entendu parler un vieux grimoire que j'avais lu dans une bibliothèque impie et ça n'avait rien à voir avec un produit alchimique mais plus de magie si je peux me permettre si vous savez pas oui enfin qui est franca lawrence est ce que vous aurez moyen de savoir avec des moyens magiques parce que vous avez leur tête très puissant et où elle se trouverait je peux faire bouger mes contacts c'est ça que vous désirez que je retrouve cette franca cette franca lawrence écoutez ce qu'on va faire c'est que nous on souhaite que vous ne fassiez pas trop de gravuche ce soir voire même pas du tout donc on va vous rendre votre objet qui semble vous êtes très très envie de récupérer et en échange vous nous devrez un service en plus de retrouver franca lawrence c'est qu'on sache comment le joindre c'est un donc elle peut j'ai quelle possibilité de refuser ce service si jeu il dépasse des limites que je ne peux pas accéder ou je n'ai pas envie d'accéder si vous n'en êtes pas capable effectivement c'est autre chose mais dire que vous n'êtes pas apte ça veut dire que vous aurez repris d'autres marchés mais si vous me demandez de tuer le prix marc non rien de les gens non Faites moi j'ai une diplomatie pas bonk je peux et les wonk ouais bien sûr je vais se faire tanger avant Tu peux me désaider C'est réussi pour faire 15 Donc je mets un bonus de plus 1 c'est ça ? De plus 1 Ouais Ah loli Mais moi je crois qu'il faut que je fasse ça Non on peut pas le cocher je sais pas Il veut pas se mettre Bon bah voilà Oh ! Metsco ! Allez ! 41 là Ok 42 normalement Ah mais je crois que ça se cumule pas avec ma piste mais j'aurais peut-être pas du la mettre Si vous me demandez de service je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre ce que vous m'avez donné et je vais chercher cette Franca Lorenz Je vous contacte dans deux jours C'est parfait C'est tout C'est tout Il va vous frapper au QG Là vous êtes vous êtes tard dans la nuit donc il vous explique au soir le lendemain quoi Ouais ouais Demain et le soir le lendemain matin Avant qu'on vous laisse Est-ce que quelqu'un Et je me retourne vers mes camarades a quelque chose d'autre peut-être à demander ou je ne sais pas j'ai peut-être oublié des choses Euh après c'est juste une petite demande personnelle mais si jamais à l'Académirium vous avez des places pour des isokis désireux d'apprendre les arts de la magie j'ai des cousins et des frères et sœurs qui seraient intéressés Mais euh Le dossier que vous pourriez me transmettre ira en haut de la pile C'est bien Merci Ah Est-ce que t'as bien dit le dossier ? Car je pense qu'il en a plutôt 2 ou 3 douzaines Après il peut être à ce moment-là Donnez-moi le gilet avant que nous nous fassions définitivement repéré C'est bon Mais putain le gilet euh Avec une prise vraiment très légère parce que j'ai pas trop envie de toucher cette merde Oh le raciste Et il le prend et vous voyez qu'il fait des signes un peu étranges Euh Il remet sa capuche et il se dirige à la sortie Vous voyez des ombres se mouvoir autour de vous Vous sentez Ok Bon on n'a pas si bien fait On va s'embêter celui-là On travaille accompli j'imagine Ouais On a bien gagné le droit à un pas de repos Allons jouer un petit peu et boire des verres Effectivement il va vous laisser le temps de boire quelques verres et De euh De profiter un peu de la fin de soirée Et alors que euh Les gens commencent à sortir Euh Ça prend un peu de temps parce que Euh Gage Il va se placer à la sortie Il va saluer chaque personne une par une Et vous voyez qu'il leur tend à tous Un petit euh Un petit ballot Soigneusement euh Fermé avec euh Euh Le sigle du Le sigle du D'un bus chanceux à chaque À chaque participant Et chaque participant Donne un petit mot Euh Un petit mot euh Il s'échange quelques petits euh Quelques petits mots avec Gage C'est un petit sac satinlé voilà qu'est-ce que les gens passent et Rune tu passes devant Gage qui te tend ce petit sac satiné et te fait un grand sourire et te remercie de ta présence et te félicite pour cette enchère que tu as remportée ça fait une excellente soirée monsieur Gage n'oubliez pas de parler de moi c'est monsieur Carlyle ah oui monsieur Douciflet aura de vos nouvelles et comment vous appelez-vous que je puisse vous transmettre à quel point vous avez été efficace ce soir Runewell Runewell très bien je m'en souviendrai bonne soirée monsieur Well et merci à vous merci merci c'est au tour de Jazz de passer devant ah non mais non tu passes pas devant tu passes par derrière c'est au tour de Léo c'est au tour de Léo de passer devant devant Carlyle du coeur aussi d'or y passer monsieur sachez que le Nimbus chanceux et mon association vous remercie de votre présence et vous remercie pour l'excellente hôte que vous avez été ce soir écoutez c'est moi qui vous remercie ça a été une sacrée belle soirée objectivement ça aurait pu mal tourner mais finalement ça se termine merveilleusement bien donc je vous remercie encore pour toute cette organisation oui oui c'est vous on va voir bientôt qui avait flambé sur la table ce soir avec je me laisse aller de temps en temps avec monsieur Gonc écoutez oui je vais me discuter un peu avec lui ah mais c'était à vous que j'ai donné l'embarballette vous l'avez encore d'ailleurs oui bien sûr eh merde gardez-la gardez-la ça me fait plaisir après tout vous en servez mieux que moi d'après ce que j'ai vu passez une bonne soirée merci à bientôt il avait l'oeil pour trouver les excellentes tireurs il avait l'oeil pour trouver les excellentes tireurs monsieur Gonc donc quel plaisir de vous revoir encore merci vous m'avez enlevé une grosse épine du pied ce soir grâce à vous grâce à vous la soirée la soirée s'est bien passée ah c'était un plaisir et j'essaye voir j'espère avoir avec vous peut-être de nombreuses autres soirées ici bien que je l'espère un peu moins mouvementé ces fois parce que un peu d'action ça fait du bien mais si c'est comme ça tous les soirs ici je vais prendre un peu de repas pour repasser Absalom est ainsi faite mon cher mon cher monsieur Gonc que de d'événements que de d'incroyables personnalités que de mystères et de complots j'espère que vous êtes amusés quand même monsieur Gonc tenez c'est pas grand chose mais mais j'espère que ça vous plaira quand même juste un petit souvenir discrètement je fais je fais apparaître une petite lingette pour récupérer le le sachet il n'en prend pas en brage il doit avoir l'habitude de voir des excentriques de fréquenter des excentriques je vous remercie et dans tous les cas on se reverra bientôt pour que je vienne récupérer vos petits bijoux dans votre coffre en espérant toutefois que vous n'aurez pas perdu la clé sinon je serai là pour l'arc ne vous en faites pas il va te tuer il serait toujours le bienvenu dans mon casino monsieur Gonc je dis ça évidemment un peu plus discrètement pour que ce soit une blague entre lui et moi et pas que les gens entendent qu'il a perdu la clé allez bonne soirée au plaisir bonne soirée monsieur Gonc bravo donc qui a-t-il dans ce sac ? alors une petite bouteille d'alcool de la production personnelle de Gage le Nimbus Gin un jeton de jeu souvenir de couleur cyan où sont inscrits la date et le nom du gala ainsi qu'une peluche extrêmement mignonne et douce de la mascotte du Nimbus chanceux Gerbo le génie la tienne est bleue celle de Léo est rouge et celle de Rune est violette ok et bah et bah je garde la je garde la peluche dans la poche enfin la poste au niveau du la poche au niveau du torse de mort de ma veste et et puis je garde bien dans fond de ma poche le jeton très bien imagine qui pourra peut-être nous servir un jour peut-être cette peluche avec un code couleur est-ce que c'est important ou pas tu vois je m'agis que c'est juste un souvenir pour que tout le monde n'est pas la même on est au monde a eu c'est un piège bravo messieurs vous passez officiellement un niveau oh non on peut plus on peut plus il y a des niveaux on peut plus oui il va se finir il va les dire combien vous êtes niveau 12 c'est ça non 11 non mais 10 si on passe 11 11 techniquement il reste plus que 9 niveaux et vous avez fait la moitié donc vous avez fait plus de niveaux dans une première moitié que oui mais plus on avance plus c'est horrible je pense mais non si 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 mais non moi je reste niveau 10 c'est bon bonne chance est-ce que juste est-ce que ça doit être nécessaire qu'on soit niveau 11 maintenant ah non on peut pas level up maintenant non on peut pas level up maintenant mais ça pourrait être ça peut toujours être nécessaire d'avoir un petit niveau je sais pas ce que vous gagnez au niveau 11 bah ça dépend les classes ouais ça dépend les classes en tout cas vous vous reposez euh qu'est-ce que vous faites non vous vous reposez qu'est-ce que vous faites je sais pas si vous vous reposez à vrai dire pour le coup on rentre bredouille au final on rentre presque ouais après on a quand même des informations on est pas sans rien on va avoir des informations j'avoue écoutez les amis il se fait tard mais je pense qu'on va quand même aller faire notre petit compte rendu à la chef avant un repos bien mérité pour tous les cas pour les informations sur Franca on doit attendre ce cas de carte et on va y en a encore deux jours donc et peut-être qu'il y aura des dossiers sur cette personne au QG qu'on aura déjà des réponses il faut que j'aille voir cet ingénieur pour savoir s'il a fait nos moyens de communication impression qu'il n'est pas en tout cas il laisse penser il est tard dans la nuit voire même tard jusqu'au bout de la nuit est-ce que vous voulez quand même aller vous reposer ou ben moi je vais je vais retourner au nid plutôt que faire le compte rendu je le fais pas c'est pas dans l'habitude de jazz de faire des comptes rendus donc je laisse mes collègues le faire de toute façon il est beaucoup de retard pour faire un compte rendu dans ce cas là on va juste dormir au QG enfin pour ma part au QG ok vous pouvez faire un repolo petite nuit au QG et puis demain à la première heure enfin après moi je dors pas donc j'attends dans la salle j'attends devant le bureau de la chef j'aligne parfaitement les chasses de la salle d'attente juste au matin je vais dire à mes à ma quinzaine de frères sœurs cousins et petits cousins que de préparer un dossier pour une candidature à l'arcane à Myriam est-ce qu'il y en a qui pourrait avoir peut-être une once de talent là-dedans ou une once de talent magique alors là je sais pas c'est toi qui décide bah non c'est toi de me dire bah on est plus d'une centaine dans le nid donc peut-être sur cent il y en a peut-être un ou deux une ou deux qui a un talent et bah écoute jette-moi un des cent plus t'es proche de zéro plus t'es proche de zéro plus le mec est talent tué talent tué talent tué talent tué tu vas te tuer oh tu as tué le talent oh et bah il est plutôt très talentueux en vrai effectivement il y a t'en connais un tu penses tu pourrais en profiter pour faire une bonne carrière à l'arcanirium et il s'appelle comment est-ce que ça pourrait être l'une de mes soeurs oui bien sûr alors elle s'appellerait je connais pas le nom de mes soeurs par coeur mais j'accepte alors c'était l'année des jazz alors je te donne ça de suite jessy elle va revenir contre un niveau 15 c'est mon rôle je vais jouer ta soeur je vais jouer ta soeur en vrai let's go je serais forcément talentueuse en plus quel bonheur des longues nuits de l'attendre quand même avant de bien le talent c'est une chose savoir s'en servir c'est une autre il y a le travail après effectivement t'as des gens qui ont du talent et qui en font rien c'est vrai ça s'appelle peut-être pas je vis elle s'appelle jacceline jacceline et ben autre quelque part jacceline va bien voir pendant le cas l'académie magique de la curiosité ok je note incroyable le lendemain matin vous vous retrouvez face à votre capitaine qui attend votre rapport je vous écoute agent bonjour capitaine vous avez dormi très mal nous aussi la nuit il fut assez mouvementé malheureusement nous n'avons pas trouvé l'objet que nous étions partis chercher nous avons réussi à atteindre les coffres mais malheureusement ils étaient vides on a trouvé quelques preuves qui semblent nous laisser penser qu'une certaine personne s'est fait employer là-bas pour dérober l'objet et elle répond au nom de Franca Lorenz je ne sais pas si nous avons déjà des dossiers sur elle ou des informations je ne connais aucune Franca Lorenz mais laissez-moi quelques jours et je pourrais trouver des infos peut-être en faisant bouger mes contacts vous seriez magicienne ils bougent tous des contacts je suis une partenaire fouillante de la ville d'absalom vous en doutez absolument pas sinon vous ne seriez pas capitaine capitaine exactement écoutez c'est du bon boulot encore une fois oui et je vous laisse voici pour vous votre journée pour vous reposer de cette nuit agitée et nous retrouvons dès que j'en sais plus sur cette Franca parfait bon je vous laisse également ça là et en vous souhaitant la bonne journée et on s'en va et puis je lui glisse sur le bureau la lettre des notes de frais alors combien les notes de frais ah au fait les notes de frais il y en a il y en a si je fais le compte rune toi tu avais 1000 100 pièces d'or pour ton enchaire sur le compte de la banque donc je pense que je vais passer le compte avant parce que bah 100 100 po pour pour le pardon pour les eaux sur les enchères moi je crois que j'ai mis également 100 pièces d'or dessus ou peut-être 150 je sais plus et après sur la table on a misé beaucoup je pense que j'ai misé moi au moins 200 et Léo quasiment autant on se reste on enveloppe de 500 po je pense au total ok alors que alors que tu alors que tu fermes la porte comme fermez la porte derrière vous attendez combien j'accélère le pas du coup combien on a eu chaud très bien on verra ce qu'elle peut faire vous avez votre journée pour faire si vous voulez quelques activités un petit intermède d'un jour bah moi je vais voir à la banque justement ok qui fait tes 100 euros tes 100 pièces d'or bah moi par aller voir notre ingénieur pour savoir s'il a réussi à faire notre moyen de communication effectivement alors bon j'ai travaillé un petit peu c'était pas un projet évident mais j'ai réussi à collecter deux ardoises pour que vous puissiez communiquer grâce à elles des ardoises ce n'est qu'un début je je comment dire j'ai l'idée de quelque chose de plus efficace mais ça coûtera plus cher et je ne peux pas comment dire je ne finirai une phrase me permet de ça vous coûterait combien éventuellement oh peut-être que 5000 pièces d'or alors on verra ça plus tard la banque elle boucher du côté financier nous sommes pas tout à fait en dehors de santé auprès de la hiérarchie donc on verra ça plus tard mais vos ardoises elles fonctionnent comment je fais je vais il fait quelque chose non pardon je suis plutôt 2000 oui oui j'ai un anneau qui vaut 1000 piou déjà mais je vais travailler dessus apportez-moi de l'argent au fur et à mesure et vous ferez un objet qui vous permettra de communiquer avec la voix c'est révolutionnaire messieurs ah oui ça n'existe pas oui parce que là ça n'existe pas dans l'absolu ça fonctionne comment vos ardoises ah bah regardez c'est à la fois simple et très ingénieux et il prend une craie qui marque sur une ardoise et le mot se reproduit sur la deuxième ardoise qui te donne qui te tourne dans les mains c'est extrêmement salissant votre affaire qu'est-ce que les vous qu'on en fasse mais ça me semble pas utile d'avoir deux ardoises pour donner que l'on peut lire à la première si il faut deux ardoises pour qu'elles sont elles sont connectées magiquement on t'entend bien mais nous avons bien la première ardoise il n'y a pas besoin de regarder la deuxième non mais si vous êtes à une distance moi j'écris sur cette ardoise là vous êtes dans la pièce vous voyez ce que j'écris oui voilà alors peut-être oui qu'il fallait il était utile de préciser justement les contraintes et les aboutissants de ces objets effectivement si on peut les séparer c'est intéressant mais en l'état ça ne l'est pas elle est très gourmand en énergie parce qu'en plus elle est de l'énergie vous pouvez l'activer qu'une fois par heure et il y a la place pour chacune la place qu'il y a à peu près 25 mots en écrivant petit une fois chacune quand même non c'est à dire qu'on peut envoyer un message mais pas avoir de réponse et en plus c'est saissant je pense que tu peux avoir une réponse je pense que c'est chacune sinon il y a très peu d'intérêt enfin en voici il peut y avoir d'intérêt quand même mais moins chaque avance peut être activée une fois par ouais à chaque ardoise qui s'appelle les ardoises ardoises des lettres distantes le problème si tu vas nous falloir un stock de craie on re c'est cool mais c'est clair du cul moi je n'en veux pas prenez les j'attendrai la version vocale un projet je suis patient d'y arriver rendez-vous compte ce serait extrêmement talentueux vous allez y arriver je crois en jeu quand dire je suis qu'un qu'un ingénieur de bas étage vous avez fait des ardoises il suffit juste de faire fonctionner la voie et ce sera réglé allez mettez mon boulot je vais vous mettre moi j'ai un livre à aller vendre je profite l'anneau ou pas l'anneau des arcanes qui vaut mes gold il nous sert vraiment rien oui qu'on a préféré un magicien on est pas de magicien t'en fais ce que tu veux après il y a peut-être déjà s'il est un jour qui rejoindra l'équipe et ça serait peut-être un rival c'est déjà si comme cadeau comme cadeau de bienvenue non comme cadeau qu'on appelle ça là quand t'es quand t'as pas d'autres diplômes quoi j'ai pas le terme j'ai pas le terme mais je vois ce que tu veux dire mais moi l'heure pas de graduation de diplômé graduation je pense qu'on peut le dire c'est qu'en anglais graduation on a compris quoi j'avoue comment dire diplômage on va dire diplômage en cas d'autres diplômages diplômage et moi je vais profiter du reste de la journée pour aller tenter de vendre le livre très bien que tu vas vendre au prix ok pareil de mon côté aussi le vent de mon livre tu vas vendre au prix je prends mon temps je suis très occupé de mon armure et de la nettoyer etc très bien qu'on n'en profiterait pas pour vendre l'anneau aussi l'anneau d'arcane bah c'est ce que disait vous l'avez donné à bah ça on la donne pour le 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 taux de communication soit on l'a vend pour nous quoi vous voulez elle vaut combien 1000 1000 globalement ça paye la moitié de l'upgrade pour communiquer avec la voix du coup souvent 1000 mais bon on va pas la vendre 1000 quoi je pense qu'on la vaut moins cher après vas-y on l'utilise pour la voile bon alors si on vend ça peut acheter des runes et des omnières de stuff je sais pas si c'est utile tu vois j'en sais rien après c'est vrai qu'on est niveau 11 et il y en a certains qui sont un peu en retard mieux au stuff peut-être qu'on peut la vendre et on achète un peu de stuff et une partie de l'argent on met dans le truc parce qu'en fait on peut donner au compte-gouttes comme on voulait je pense qu'il vaut mieux vendre et acheter de l'équipement et glisser glisser dans le truc de communication petit peu par petit peu chaque fois qu'on a un peu de thune quoi du coup on la revend combien Amélie P.O. là non qui veulent vendre bah ça va être diplomatie ça va être moi s'il faut de la diplomatie mais bon oui oui bah oui bah oui bah moi j'ai une diplomatie bon mais est-ce que je peux avoir un c'est quoi avant d'aller le vendre je vais attendre d'avoir un fin des russes essayez de m'aider peut-être essayer de m'aider je vais faire plus 21 mais je pense que ça va plus mais ça va être trop nul c'est pas l'heure c'est plus un j'espère que ce sera plus que 6 allez oh oui 38 c'est beaucoup tu vas la vendre 800 P.O. oh ok 80% ok dans je vais mettre ça dans la dans le pôle dans la fiche de partie je vais rajouter 800 P.O. on le met dans le pot commun 400 P.O. ouais j'ai mis les 800 P.O. dans le pot commun pour l'instant pour en redistribuer à chacun plus tard mais pour l'instant je mets là et moi je me rajoute mes 179 pièces d'or et je vais supprimer mon livre nul gagné au casino ouais entre entre deux sessions il faudra qu'on fasse des emplais disons qu'on fait des emplais mais on les fera effectivement entre deux sessions pour y trouver pour y avoir du temps all right très bien de toute façon il vaut mieux on va jouer je pense encore une heure ah ouais on va voir comment ça se passe mais vu qu'a priori c'est compliqué pour Léo pour notre ami Julien euh très bien si vous avez d'autres choses à faire dans la journée vous pouvez me le dire et le faire entre les deux séances de la prochaine séance hésitez pas si vous me dites ah je voulais faire ça j'ai oublié y'a pas de soucis on fera un petit flashback ça marche ouais mon perso j'ai pas grand chose de faire ça marche du coup vous passez la journée à faire à faire vos petites histoires le lendemain matin vous pouvez faire un repelonge si c'est utile le lendemain matin qu'est-ce que vous faites toujours pas de nouvelles de mages c'est peut-être qu'il est magicien non toujours pas si pardon pas de nouvelles de votre capitaine ah bon mais le mag effectivement au petit matin vous on a pas fait le coup que j'imagine que vous lui a donné un endroit où pour il a dit qu'il nous contacterait moi je m'attendais qu'il sache on est il nous envoie un corbeau magique non bah le truc c'est que alors à ce moment là on lui aura donné plutôt un point de rendez-vous dans un bar ou un magasin du quartier quoi mais pas directement au QG parce qu'il sait pas qu'on est mais je sais pas qu'on est garde donc non mais on lui avait quand on était avec Léo on lui avait donné rendez-vous dans un endroit particulier qui n'est pas que le QG et je pense qu'on lui a donné le même pour un rendez-vous d'accord c'est donc effectivement une taverne du café de la monnaie dans laquelle vous vous retrouvez plutôt bondé assez bon chic bon genre mais pas trop vous attendez ici un petit peu quelques quelques minutes quelques dizaines de minutes et un coursier vient vers vous vous êtes les gens du Dabu chanceux tout à fait que cela oui si j'ai un message pour vous qui vient de l'académie oui mais allez-y il attend allez-y c'est un message d'argent merci monsieur tenez bonne journée quel bâtard il fallait payer et pas normalement l'expediteur il faut qu'il y ait les trois mois mais si normalement oui puis alors qu'un admirer ils ont l'argent et bien si nous ne l'étons pas sous couverture je remets une amende à ce jeune homme pour raquettes pareil on ne fait pas quand même arrêtez-vous moi je cours dans la lettre dans la lettre il y a un mot il y a une lettre est-ce que je le rattrape j'ai retrouvé votre Franca Lorenz elle vivrait dans un appartement rudimentaire dans les flaques qui lui a été loué qui a été loué à son je me suis renseigné et mes sources m'ont informé que les voisins n'ont vu personne entrer ou sortir de l'appartement en cours de la dernière semaine mais impossible de savoir si vous y êtes encore les flaques on va encore les gardes là-bas ils vont nous refiler une mission toute pourrie on n'a pas besoin d'eux il n'y aura même pas d'indice on a on a l'information de l'où elle se trouve au moins on n'a pas besoin d'eux pour une fois mais où est donc passé Iggy Iggy d'amener il est parti courir après le ah bah ouais on avait parlé d'une amende il dit bon il l'a rattrapé où est-ce qu'il est moi je jette un oeil au loin pour voir si Iggy il a chopé le mec ou notre MJ il veut pas jouer allez bref moi il a été d'athlétisme s'il te plaît Iggynard je l'ai l'athlétisme oh c'est vrai qu'il est athlétique notre petit Iggy 34 34 tu le rattrapes je le ramène auprès des autres on est tirant une oreille qu'est-ce que ça vous prend je vais plus de la garde vas-y avec moi oh non la garde le rapport devant les autres limite en courant en tirant son oreille je suis qu'un modeste coursier mais oui il essaie donc et donc vous faites payer les les livraisons deux fois je vous aurais demandé le monsieur m'a donné une pièce j'ai prise c'est vrai techniquement il n'a rien demandé c'est un pour moi mais pourquoi il y avait voulu quelque chose nous avons quelqu'un à trouver et c'est pas ce genre d'anoïe qui me voilà sachant que je nomme que je suis du racket mais que si on vous rattrape en train de faire ça ce sera une amende et ce sera remonté à votre employeur allez filer j'aurais craché merci monsieur non ne crachez pas cette hybride ça y est nettoyez vous la bouche c'est la mairie c'est une amende ça non j'ai fait un décamp c'est que j'ai du coup il a livré moi monsieur je sais pas que ça va faire oui je rêve ou il nous parle mal tu vois qu'il avance sur 300 mètres il se retourne vers vous il vous regarde et il baisse son pantalon pour vous montrer votre cul et il parle de moi pour lui montrer son cul je me remets à lui courir après je dégaye il a vraiment pris de l'avance il a vraiment fait exprès mais arrêtez on a une enquête à mener messieurs il est trop tard un petit coup de sommation peut-être je rappelle qu'on est au lieu d'un bar en plein milieu du café de la moudée oui c'est un quartier un peu chic on est pas pour faire le zazou là c'est la crème quoi c'est pas vraiment un quartier chic mais plus ça serait plus c'est que c'est un quartier de travail en tout cas c'est un quartier de travail en tout cas bon messieurs c'est quand même pas un quartier pauvre a priori on n'a pas de nouvelles de la capitaine vous préférez qu'on attende de ces nouvelles qu'on prend directement à l'appartement de on a assez attendu comme ça très bien et bien allons-y vous êtes de retour dans l'ambiance humide des flaques obligé de prendre un bateau et d'attendre la marée basse pour pouvoir accéder à la rue de cette Franca Lorenz alors que je vais changer la musique parce que c'est terminé j'en ai marre de ce quartier je ne veux plus y venir vous comprenez ? oh on a de gros souvenirs j'espère parce que je pense qu'on a subi bien pire on a fait les égouts il me semble non ? vous trouvez ça pire que les égouts ? c'est juste les égouts mais la perte de vue ici et à ciel ouvert ah non les égouts c'est bien pire justement vous vous rendez donc au moment où vous êtes venu est-ce qu'on a déjà été dans les égouts ? ah bah oui non ? il y a un passage dans les égouts obligé de rentrer ouais mais à ciel ouvert c'est mieux que quand c'est couvert ça pue de moins hein sauf quand c'est sur les 1 km² on peut plus en tout cas vous vous rendez à l'auberge brune cette pension délabrée donc dans la rue que vous a indiqué le magicien la rue l'ure froide oh c'est pas charmant c'est pas sûr hein ouais c'est clair c'est bon c'est bon c'est bon qu'est-ce que vous faites ? je redresse le col de mon manteau et tu vois je m'en mitoufle dedans vraiment je déteste l'atmosphère de je déteste l'atmosphère de ce quartier c'est humide une espèce de brume qui se mélange un peu à la pollution de l'endroit les odeurs de tannerie les odeurs de produits chimiques vous prennent le nez c'est une espèce de brume qui colle à vos vêtements et colle à votre peau comme si elle était lourde ou plus haute que l'eau ça pue les égouts et alors que la marée basse vous permet d'accéder aux rues les plus basses elle a charrié hélas les nombreux déchets de la ville d'absalom qui s'accumulent dans les coins vous voyez même un rat qui détale devant vos pieds alors que vous arrivez devant devant la pension du manu arbre qui part très bien son nom d'ailleurs dans sa couleur et la couleur du caca on dit sur mulot sur mulot moi je retiens ma respiration autant faire se peut sachant que je suis très doué pour retenir ma respiration je vais essayer d'aller dans le bâtiment discrètement non ? je vais d'abord essayer de renifler ce qu'on avait senti chez le onimbus c'est de voir si c'est peut-être dans les oreilles mais moi j'ai une perception avec du coup un modificateur de moins 2 étant donné que de circonstance de moins 2 t'as donné les odeurs fétides qui règnent dans cet endroit c'est fair voilà ce sera 25 de difficulté je fais pour l'interrogation pour l'interrogation écoute effectivement tu sens pas forcément l'odeur cette odeur particulière de cette matière noire que vous aviez que vous aviez trouvé à la ménagerie mais par dessus toutes ces odeurs de tannerie de saleté d'égout de déchets tu sens une odeur acre de produits chimiques produits chimiques très puissants qui vient de ce bâtiment moi ça pue en tout cas moi je sens rien donc je peux pas dire vous faites vous messieurs moi je pars je retiens l'aspiration je parle pas mais du coup je leur fais singe peut-être qu'il faudrait rentrer bah essayons de faire discrètement je suis d'accord c'est toutefois aller aller dans son appart c'est une rue passante il ya du monde où c'est une rue pas spécialement passante vous pourriez attend un moment où il ya personne pour pouvoir rentrer du traitement ouais c'est ça sans dire qu'il ya personne mais il y a des moments où la rue est vide clairement bon on fait ça je me dis tout ça moi je me je me place un peu en gay un peu à l'écart je te sens je frôle pas les bâtiments je me tiens à l'écart de tout ce que je peux et puis je regarde à gauche à droite pour dire je fais des petits ils peuvent y aller faites moi j'ai une discrétion s'il vous plaît tout le monde j'ai un truc de groupe ouais et du coup je sais plus c'est leo ou igi qui doit lancer je ne sais jamais c'est leo non non c'est moi moi j'ai plus 16 c'est guy ouais toi oh ok vous réussissez à rentrer dans le bâtiment assis du traitement un homme est en train de ronfler devant devant l'accueil de la pension un courciage en fait faut vraiment imaginer c'est bien que c'est une série américaine dans l'entrée en fait de la pension il y a une espèce de cage avec des barreaux d'où un homme met pied sur le comptoir et en train de ronfler copieusement et vous accéder aux escaliers enfin vous pouvez parce que vous voulez un peu en gros quoi on a le numéro de son appartement de façon euh oui vous savez que c'est marrant vous n'avez pas son numéro mais vous savez qu'elle habite au deuxième étage a priori ah deuxième est-ce qu'il y a une sorte de registre sur le bureau du gars ou effectivement il a les pieds dessus ah merde est-ce que malgré les pieds dessus j'ai moyen de en me penchant un peu c'est un jeu de rôle il y a toujours moyen non mais je vois s'il y a des écrits peut-être qu'il est fermé quoi mais du coup s'il est ouvert il est ouvert il est ouvert ok s'il est ouvert du coup j'essaye de jeter un oeil sans le réveiller par dessus le bar pour essayer de voir si je vois une franca j'ai de chance je considère qu'il soit ouvert à la bonne page ouais allez 25% faut que je fasse moins de 25 ? exactement c'est raté ça c'est pas la bonne page hélas tu regardes et tu vois aucune franca Lorenz je souffle juste un coup et et je re-retiens ma respiration fais moi un jet d'athlétisme pourquoi parce que j'imagine qu'il faut avoir du souffle j'ai pas de stats pour euh mais c'est ma compétence c'est ma compétence je peux retenir ma respiration 15 minutes ah oui non mais d'accord ah non je croyais que tu voulais souffler ah oui non souffler la page pour tourner ah 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 oui il faudrait tourner la page ah oui non 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 ah ouais il donne de bonnes idées donc tiens c'est juste que je mais c'est vrai que ça peut être marrant en vrai j'ai joué je souffle en fait je souffle pour juste bah vider l'air qu'il reste et me re-remplir et euh ouais c'est drôle je fais moi un jet d'athlétisme enfin moi je prends ça comme stat mais euh en plus je suis très nul en athlétisme donc c'est marrant un jet de l'arcin pourrait faire l'affaire aussi ouais voilà tu vois 18 ouais non les pages comme je vous ai dit c'est une espèce de brume qui colle tout en fait le bouquin de Paul Pat la feuille ne bouge pas t'as l'impression que toutes les feuilles sont un peu collées quoi bon du coup j'ai essayé de faire croire à mon groupe que j'ai quand même euh vu et euh je pointe vers l'escalier pour qu'on aille au deuxième on peut voir j'ai du prix s'il te plait j'ai du prix s'il te plait et tout le monde vous pouvez regarder par rapport à votre G36 il a fait bah je pense qu'il y a personne qui a plus que 36 de volontaire vous me regardez par rapport à votre euh pas volontaire c'est euh la personne c'est la personne ouais j'ai 31 hein donc euh bravo magnifique ah oui 30R ah oui parce que c'est plus 10 votre dé plus 10 c'est plus 10 ouais c'est ça vous êtes tous dupés alors ? non mais ouais effectivement 3 hein et on va au deuxième quoi on le suit on va dire ok j'avance et du coup j'essaye de j'essaye d'utiliser mon oeil expert d'enquêteur pour voir si euh j'en sais rien si devant les paliers il y a pas un paillasson qui semble ne pas avoir été utilisé depuis plusieurs jours qui pourrait correspondre à l'appartement de madame Lorenz perception et s'il y a aucun indice je le ferai à la chance il y a 4 appartements en palier ok oh non attendez attendez je relance il a eu le point random il a eu le point random c'est bon je relance je relance j'avais mon truc 36 ok effectivement je suis un des apparts et tu vois un bloc de courrier qui s'accumule devant la porte super l'indice bah du coup je me poste devant ce truc là je me retourne et je fais un mouvement de tête pour montrer à mes camarades que c'est ici puis je jette même peut-être un oeil au courrier voir s'il y a à madame Franck Lorenz Franca Lorenz non c'est plutôt de la pub moi je regarde Jazz quoi c'est la pub des prospectus ils sont partout la pizzeria du coin exactement moi je regarde Jazz je lui ai fait des mimes de crashtage quoi du coup je souffle mais pourquoi vous parlez pas à moi c'est juste que je veux pas respirer tout ce qu'il y a ici et je retiens ma respiration 15 minutes mais c'était discuté quoi mais du coup je... je peux rapprocher la porte ouais est-ce que j'ai vraiment le choix je me rapproche et je regarde ici c'est toi le meilleur dans ce domaine donc Léo peut l'exposer aussi ouais oui je me ferais plaisir si vous voulez je vais d'abord juste voir si c'est euh si c'est euh piégé fais moi j'ai une perception s'il te plait je vous cache pas que si il piège leur appartement moi j'ai pépé j'ai 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 jamais on sait jamais ah il a un rien ok ok si tu feras un enfin c'est pas facile à euh va naturelle oh bravo on fait pas souvent en anglais que le dire quand tu l'es fait quand même euh effectivement tu euh tu euh va remarquer que euh que euh que la porte est piégée oh je tape au l'artiste mais euh c'est pas que la porte est piégée en fait c'est plutôt tu peux voir qu'il y a un mécanisme qui a été attaché à la porte mais c'est un mécanisme que tu peux pas désamorcer de ce côté euh en fait qu'en regardant en mettant tu vois en touchant un petit peu avec tes outils de voleur en regardant la serrure je sens qu'il y a un mécanisme euh je sens qu'il y a un mécanisme euh qui euh qui est relié à la porte de l'autre côté de la porte hum quand on était à l'extérieur est-ce qu'on avait vu des fenêtres ? euh euh fais moi j'ai une perception euh on peut juste sortir aller voir hein en retardement ou sinon vous pouvez redescendre effectivement pour aller voir bah tu m'as pas dit que vous remaniez les étages oui on a pas fait le tour est-ce qu'il y avait des fenêtres à cet endroit précisément c'est plus compliqué quoi donc euh est-ce que tu l'as remarqué ou pas ? rejet de perception là ? ouais la difficulté sera à l'idée du coup parce que c'est du passif j'en ai fait j'en ai fini ta perception passive en fait ouais c'est 31 ma perception passive euh bah tu t'en sais rien ouah on va jeter un leader hein non mais je pense qu'il a pris ton genre ouais euh bah euh avec Léo et Blanc ouais je pense qu'on va aller en bas voir s'il y a des s'il y a une fenêtre qu'il pourrait donner dans la porte sur l'appart toujours des traitements ou euh pas les couilles non discrètement discrétion alors tous les deux enfin non euh le plus bas donc Léo hello bah je suis à 18 hein quand même hein c'est ton moment voilà ok aucun problème vous êtes toujours discrét le tenancier toujours en train de ronfler bruyamment dans le dans le hall d'entrée euh vous faites le tour du bâtiment autant autant que faire se peut euh et vous vous essayez de vous repérer un petit peu c'est pas très difficile hein c'est pas un non plus un immense bâtiment et il n'y a aucune fenêtre a priori qui mène à l'appartement euh cette Franca Franca Lorenz ça n'existe pas un appartement sans fenêtres bah dans cette pension si a priori ça devrait vraiment pas être cher hein surtout euh que les fenêtres dans le quartier euh euh dans ce quartier là c'est pas forcément un avantage bah sinon ce qu'on peut faire c'est on s'introduit dans un appartement à côté et on explose le mur hein bah ça je peux faire aussi le truc voilà c'est pour ça moi je fais un nom de la tête et je face palme rires moi je te sors de euh est-ce que tu sais aussi euh euh jazz je précise c'est que effectivement la porte est verrouillée tout à fait un un beau jet et que c'est une euh un verrou euh un verrou plutôt moyen qui sera pas une difficulté pour toi ouais mais euh bon euh si on ouvre la porte ça va déclencher le truc quoi est-ce que tu serais pas déjà créé le piège de quel type est la de quel type est la boîte aux lettres parce que je sais qu'il y a des trucs où c'est euh tu sais c'est en fait ça traverse tout le mur et t'as un clapet d'un côté et de l'autre et euh ouais c'est ça et donc en fait ce serait une entrée dans les portes bah du coup si c'est ça potentiellement euh soit rune qui se transforme en chat ou jazz ou il se transforme en rat ils peuvent passer par la boîte aux lettres ah c'est trop c'est trop petit c'est vraiment pas une boîte aux lettres vous savez c'est les fentes dans les portes directeurs ah c'est juste une fente qui est complètement qui est complètement bourré de papier d'ailleurs bourré de pub et même en en forme de chauve-souris moi je pourrais pas me me faufiler entre deux lattes en tendant les ailes un centimètre d'épaisseur quoi ouais mais même de l'extérieur je veux dire bah y'a pas de c'est une grande tour en bois ou un truc comme ça non ? euh ouais c'est un bâtiment mi-bois mi-breloque ouais et du coup est-ce que là où je pourrais juger l'appart est-ce que je pourrais pas me faufiler en étanche aux souris ? non c'est quand même relativement étanche pas de fenêtre mais étanche mais ça a l'air d'être du solide le mur à côté par exemple ? euh franchement c'est aucun problème pour vous pour péter le mur d'à côté encore faut-il convaincre un éventuel voisin et par contre ce sera forcément un pas discret ouais mais euh c'est euh c'est des euh c'est des planches faut imaginer des planches de bois avec une j'imagine une sorte de chaud au milieu pour euh pour étanchéiser quoi bah je vais toquer euh je vais toquer dans l'appartement d'à côté ok on va le reste devant la porte il y a deux appartements un à gauche un à droite le plus éloigné de l'entrée d'accord ok euh attends a priori a priori c'est vraiment un studio hein qui est en face vu la taille des espacements des portes euh mais euh vous toquez à la porte de gauche du coup il y a un étage où tu nous ou pas ? oui c'est passé par le sol bah est-ce que ça me parait bizarre comment elle a fait elle comment elle a foutu son piège quoi qu'elle est bien sortie par quelque part peut-être qu'elle est à l'intérieur bah non mais ça c'est un truc qui s'active au moment où tu fermes la porte et s'enclenche au moment où tu fermes la porte et un truc qui se déclenche au moment où tu l'ouvres quoi quoi si quand bien même c'est ça qui se passe hein d'ailleurs vous n'en savez rien du tout c'est vrai c'est juste qu'il y a un mec qui s'il y croit s'il y croit s'il y croit jette la porte comme il faut et techniquement ça se déchange pas quoi euh potentiellement ouais mais ça on n'en savait pas qu'on pouvait pas le désactiver en je pouvais pas le désactiver de ce côté mais techniquement euh tu sais pas si en projetant la serrure ou en l'ouvrant la porte ou en ou en faisant quoi d'autre que ce soit ça va enclencher quoi c'est difficile à dire quoi vu que t'as fait un vin naturel quand même tu penses que c'est euh le crochetage de serrure est plutôt safe que c'est à ton avis vu le système vu ce que t'as pu apercevoir sous tes doigts des doigts de fée ce serait plutôt au moment où tout ouvre la porte que le piège t'en oui mais c'est brutalement quoi non c'est dès que tu l'ouvres en fait je pense même ouais bouger la poignée en fait ça doit déclencher le truc donc j'aurais beau des j'aurais beau crocheter ça va déclencher le truc après tu sais t'as conscience que le fait même le fait même de savoir qu'il y a forcément quelque chose derrière ça pourra t'aider pour le repérer si vous ouvrez la porte ça c'est clair et net bah on va d'abord voir sur les voisins là ok c'est un une femme qui est une humaine qui est devant toi bonc une femme plutôt âgée avec une paire de lunettes un gros à verre épée qui en une espèce de de robe de chambre chemise de nuit à fleurs qu'est ce qui se passe Bonjour madame désolé de vous importuner nous sommes la garde et nous aurions besoin de votre aide la garde oui oui en quoi je peux vous aider nous pouvons entrer ouais et bien c'est moi j'ai une diplomatie j'ai eu le 19 ouais un peu bah je sais de la même pâle mine à 630 et reprez reprez vous voulez du thé volontiers mais j'ai une requête qui va vous sembler peut-être un petit peu curieuse nous aurions besoin de nous rendre à l'intérieur de l'appartement de votre voisine et là il semblait avoir un petit problème avec la porte donc nous souhaiterions pouvoir passer par le mur mais vous serez dédommagé pour ça bien évidemment par le mur vous voulez casser mon mur vous voulez dire oui mais on va faire ça proprement vous demandez de le faire nous sommes équipés et puis vous serez dédommagé vous serez dédommagé je lui mets une pièce d'or sur la table mais c'est à dire que j'avais besoin de ce mur et vous irez voir un artisan et il va vouloir faire à l'identique et peut-être un peu mieux même je pense que cette pièce sera largement six ans pour réparer votre mur non écoutez disons deux pièces d'or et on parle plus peut-être que pour 10 pièces d'or je pourrais peut-être je vois que nous avons à une commerçante que dites vous de cinq pièces d'or mais on n'en parle plus allez je voudrais besoin de donner un peu d'or à monsieur à monsieur robert comprenez oui mais ça est bien sûr si vous voulez que vous allez voir le tour des artisans pour essayer de déploader un devis non je mon mon petit fils est maçon d'ailleurs sachez que monsieur robert c'est votre tenancier c'est ça oui monsieur robert il sera pas très content si il y a un trou dans mon mur vous comprenez il nous a dit qu'il était tout à fait d'accord mais vous ne pouvez pas aller vérifier avec lui maintenant parce qu'il est en train de dormir il ne vaut mieux pas le déranger il a l'air de tracer manchon il a dit quiconque me réveillera entendra parler du pays du prix c'est vrai qui est un penchant disons que pour cinq pièces d'or ça ira et bien marché conclu je lui donne je lui donne cinq pièces d'or on puisse procéder à la démolition du dimur tout à fait c'est faire ça improprement et calmement tout de même tu vas me faire la régine d'artisanat s'il te plaît il essaie de nous faire un truc propre un peu carré plutôt scié et tu vas me jeter un décent aussi c'est pas tout mais c'est peu déçu alors le jeu d'artisanat il est là ok c'est pas 35 et le décent il est là tu fasses trop gros 44 44 ok c'est le montant de bruit c'est ça les décibels vous allez en faire c'est sûr ça prend un peu de temps mais tu fais t'arrives à creuser un trou en gros qui doit faire 1m50 sur 1m50 une petite fenêtre dans le mur attends mais attends en vrai en vrai de vrai on aurait juste pu faire un tout petit trou pour que jazz rentre en souris il désamorfe le truc de l'autre côté il nous ouvre sinon si on veut pas complètement défoncer le c'est des détails on s'en fout mais je sais pas ce que vous en dites vous préférez qu'on a un gros trou que tout le monde rentre vous pouvez bien rentrer par un petit trou il suffit de vous pencher un petit peu et de ne pas faire attention à la poussière on montre un petit trou moi je peux rentrer une différence entre moi qui me baissent et un petit sur mulot bon le but c'est qu'effectivement on désormais il a dit sur mulot c'est déjà ce qu'il dit ça à chaque fois il commence à nous respecter c'est déjà bien et c'est le terme approprié oui je sais pas iso qui sont pas moins nous sommes en dehors d'autres transformations habituelles voilà ils peuvent se transformer en chauve-sur-mélo alors un chauve-sur-mélo chauve-souris vous n'avez pas le droit d'inventer des espèces bon alors quoi qu'il appareil je voulais décider si vous faites un petit trou de fermé l'eau ça vous fait une porte qu'est ce que je vous dise ils gagneront longtemps et le trou plus en désagrément c'est qu'ils nous faisons un petit coup mais l'eau sera sûre que l'impression est plus discret bah faites donc plus rapide sur une est celle de plus ou moins rapide mais le plus rapide serait de démonir le mur à l'explotif faites un petit trou s'il vous plaît vous ne voulez donc pas la mesure la plus rapide et je vais de le dire mais ne confondez pas tout les mesures discrètes effectivement du coup c'est bien un peu qui permet de faire ça assez rapidement oh mais moi je m'attendais à un plus gros trou d'une telle en frottant les mains derrière moi aussi j'ai eu j'ai eu l'idée après avoir un marchand avec vous mais vous avez l'argent dans tous les cas oh vous savez effectivement cinq pièces d'or c'est pas mal sa maison elle vaut beaucoup moins que 5 pièces d'or ah bah il va des points de déménager plutôt que sur les travaux c'est un mois de loyer c'est plusieurs mois de loyer 5 pièces d'or c'est un mois de loyer non c'est plus c'est plusieurs mois de loyer ah plusieurs mois ok ouais on va en péter dessus mais quoi qu'il n'enle pas bon bah je pense que ça devrait aller assez vite de faire le trou de taille sur mulot je pense que t'as fait ça t'sais avec les sortes de c'pas des couteaux mais les sortes de scie là pour t'sais prendre des ronds de fromage là pour voir s'ils sont bien maturés et tout ah oui ça sera assez hilarant mais il y a un outil qui permet de faire ça là quand tu mets au bout de ta perceuse et qui permet de causer des trous en ligne les bricoleurs savent ok ok indice sur vos vies personnelles ok bricoleurs dans l'assemblée ah non non là ouais j'ai pas le nom de truc il y a personne qui s'est précipité pour répondre j'avoue bah du coup tu rentres tu transformes en surmulot du coup jas et moi je peux pas me je peux pas me transforme en surmulot moi alors une petite chauve-souris ça rentre aussi ça fait la même taille en chauve-souris oui bah tu rentres en chauve-souris la première chose qui va te qui va te marquer c'est l'odeur l'odeur forte de transpiration et de produits chimiques un peu cette odeur que t'avais senti en bas mais là en sens enfin beaucoup plus fort il te prend le nez ensuite tu vas ouvrir les yeux un petit peu dans la pénombre le temps que ah les chauve-souris ah mais non mais ça voit pas les chauve-souris chauve-souris c'est pas attends c'est éco localisation c'est éco localisation c'est quasiment aveugle ça fait de localisation mais ça voit quand même ça voit juste très mal les pièces la pièce est petite euh attends euh forme de nuisible on est combien on est devant on est deux ou trois genre escurine il nous a suivi alors en forme de nuisible j'ai une vision nocturne et un odorat de neuf mètres imprécis ok donc tu vois euh ensuite après l'odeur euh tu vois un petit appartement qui est composé d'une seule pièce euh dont les murs sont complètement recouverts de pages de journaux de prospectus de posters il y a de tout des événements organisés euh dans la ville euh Pour le festival radieux donc des pièces de théâtre des opéra des compétitions sportives des expositions tu remarques aussi que chaque document destpannt connect d'un croquis parfois c'est des croquis plutôt détaillés et assez bien fait parfois c'est un croquis qui va représenter euh 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 un bâtiment euh une rue euh avec quelques indications des indications de hauteurs oeuvre Et tu vois des ficelles qui sont accrochées de chaque document et qui relient d'autres prospectus dans un mur opposé ou à côté. Il va former une sorte de toile d'araignée colorée dans une logique qui te semble, en tout cas à première abord, impossible à déterminer. Et enfin, sur le bord d'un mur, il y a une table en bois qui est recouverte d'un aimant se poitras, des contenants en verre, des outils métalliques, des traces aussi de produits chimiques sur la table. Voilà. Eh bien, je vais... C'est moi, ça. Moi, je vais examiner les... Bah, déjà, je vais examiner la porte. Tu me diras dans un premier temps pour voir un petit peu comment est constitué le piège et voir si je peux le désarmer. Ah, putain, c'est la crampe. Allô ? Il a une crampe, attends. C'est toi qui es passé, du coup. C'est toi qui es passé, du coup... Vous êtes tous les deux passés. On n'y a pas été tous les deux ? Je sais pas, je pensais que... Pour moi, on y a été tous les deux. Logiquement, Rune, il peut aussi y aller. Non, moi, je me demandais même, est-ce que Rune essaie de venir avec nous ? Effectivement, Rune pourrait y aller. C'est un chat, si la tête passe, tout le corps passe. Ouais. J'ai eu aucun surmulo, hein. Ouais, bon... Après, effectivement, ça dépendait du trou, parce que moi, je présume que j'ai enlevé une brique. Mais est-ce qu'il passe par un trou de brique ? C'est pas sûr, effectivement. Mais techniquement, après, il y a des chats qui passent par... Ah non, c'est des petits chats, je vais dire. Non, mais tant que la tête passe, un chat... T'essayes et tu crie si t'es coincé. Ouais, c'est ça. Mouaah ! De toute façon, un chat, c'est digide. Oui. Non, mais je vais pas tenter de la tête coincée. J'attends devant la porte, au cas où il y a un truc qui sort tout le monde. Donc, depuis la porte, effectivement, il y a un câble qui est tendu et qui a l'air de rentrer directement dans le mur en face de la porte. Je vais me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Avec un bonus de plus 4. Ah oui, parce que je veux vraiment que vous réussissiez le jet. Non, non, parce qu'il y a... Ils savaient qu'il y a un piège, vous avez le câble qui y mène. C'est beaucoup plus facile à chercher. Ah, t'as un 23 et un... Dans la relation. Ben, docteur Aguilar, malgré tout ça, t'es un peu... T'arrives pas trop à voir. Jazz, toi, tu repères assez rapidement... 5... Tu vois, tu montes sur un... Tu commences à monter sur un espèce de petit tabouret qui traîne. Et tu enlèves délicatement un morceau de papier peint qui était... Enfin, une espèce de... Pas un papier peint, mais plutôt une boîte, une espèce de coffrage que tu vas retirer délicatement dans laquelle va sortir en fait 5 becs... 5 becs en métal qui sortent du mur. Donc le mur toujours en face de la porte. 5 becs. Ouais, des becs, comment dire, comme des robinets, quoi. Ah, d'accord. Ah ouais, comme si... Qui coulent, qui sont accrochés au plafond. Ouais, au niveau, on trouve vraiment dans l'angle du plafond et du mur, quoi. Juste au-dessus de la porte. On est dans la porte, ça ouvre les robinets... Et il y a la porte, le mur, enfin... Donc il y a la porte, il y a un câble qui relie la porte au mur opposé à la porte, d'accord ? Et au niveau de ce câble, au niveau donc de là où le câble rentre dans le mur opposé, plus haut dans ce mur opposé, au niveau du plafond, il y a ces 5 becs en métal de cuivre qui sortent. Eh bien, je vais... On va l'abonner à quelque chose, quoi, du coup. Ouais. À mon avis, si on ouvrait la porte, ça... On se faisait gazer ? Ça mettait du gaz ou un truc comme ça. Ouais, je pense, ouais. Ben, je vais soigneusement couper le câble. Alors, pour toi, il ne faudrait pas tant couper le câble que ça, parce qu'en fait, c'est en coupant le câble que tu vas activer le truc. Il faudrait que, d'une manière ou d'une autre, tu arrives à justement garder ce câble tendu. Ouais. Tu vois, je sens que ça vous gêne. Après... Tant que là, enfin, vous êtes pas... Essayez de le fixer, du coup, pour sécuriser un petit peu le bordel pendant qu'on n'a pas vu. C'est plutôt le genre de nidiaque qu'il fallait que tu fasses, tu penses. N'hésitez pas à boucher les tuyaux aussi avec un peu de tissu, je ne sais pas quoi, aucun ou. Vous avez peur de vous salir ? Non, mais si vous voulez vous étouffer avec du gaz, je ne sais pas quoi, faites donc. Je veux dire, si vous avez peur de vous salir ? Tu peux me faire un jet de... Un jet de larcin, enfin de vol, pour savoir si tu arrives à me faire ce move. Je n'ai jamais eu peur pour dire que j'avais peur de me salir. C'est un jet de niveau expert, je t'annonce. Ah ouais, ok. Vu qu'il y a avec moi, est-ce qu'il peut m'aider ? Oui, bien sûr. Je peux essayer de t'aider. Tu peux faire un... Je pense qu'un jet d'artisanat, ça peut marcher dans cette situation. Tu n'es pas obligé de faire un jet de larcin. Euh... Oh ! 3,8 ! C'est une critique. Alors, putain, je ne sais jamais... C'est plus de... C'est long, ça maîtrise... Non, c'est selon le niveau de maîtrise de la compétence de... Ah non, mais là, c'est juste pour donner un bonus à Joss ? Oui, oui, c'est juste que l'aide. C'est plus qu'un gros bonus. Les mètres, c'est un plus 3, je crois, non ? Si vous êtes maître dans le test, vous faites, c'est bonus plus 3. Et si vous êtes légendaire, c'est plus 4. Sinon, c'est plus 2. C'est quoi, le niveau de ton jet d'artisanat de... Oh non, 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 non. Ah, t'as pas un truc pour relancer, là ? Non. Ah, putain. Et regardez bien ce qui va se passer. Tout va bien. Il y a... Tout va bien. En fait, il y a vraiment... Il y en a qui t'a créé une petite dérivation. Il faut juste couper le fil correctement en le maintenant tendu, tu vois. Et tu commences à le faire, quoi, tu vois, à faire ça. Donc, t'es en train de... C'est un peu haut par rapport à toi, donc t'es toujours sur ce tabouret, là, qui t'a permis de décoffrer le machin. Et au moment, en fait, où tu fais le geste décisif, quoi, tu entends un craquement sous toi. Un des pieds du tabouret vient de céder sous ton poids. Tu te retrouves à terre, à tirer le fil avec toi. Le fil te lâche, il te tombe des mains. T'entends un claquement, le fil qui lâche. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je crois que Guy en avait profité pour mettre des chiffons dans les tuyaux, non ? Ah, suite à la suggestion de Ronk, oui. Ah, tu l'avais fait, oui. Eh ben, s'il a fait ça, moi, j'essaie de choper le fil avant qu'il se détende trop. Euh... OK. Tu vas me le faire, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un truc pour se rattraper au dernier moment. Moi, j'aurais du réflexe, mais... Je t'avoue que là... Ça va être quoi dans l'acrobatie ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout un tas de trucs, là. Garder l'équilibre ! Non. Non, ça n'a rien à voir. Bah, si, fais-moi garder l'équilibre, tiens. Allez. C'est vrai qu'il y a la base. C'est en acrobatie, c'est ça ? Ouais. Eh bien, super. Allez. Je ne peux pas faire pire qu'un. C'est mid, c'est mid. 28. OK. Non. Tu n'arrives pas à rattraper assez, à garder le truc. Il fallait faire un peu plus. Donc, je prends un truc qui souffle. Pour l'instant, rien ne se passe. Donc, premier tour de jazz, qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Je dois refaire un truc, là ? Non, non. Qu'est-ce que tu fais, quoi ? Narrativement, tu entends. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je ne sais pas. J'ai essayé de... Moi, c'était au moment de ta chute. C'est d'accord, OK. Tu essaies de rattraper les filtres. Non, OK. Ça ne va pas marcher. Tu n'arrives pas à la récupérer au moment. Et Guillaume, tu fais quoi ? Moi, j'entends... J'entends le bruit. Donc, je commence à regarder un petit peu au niveau... Si je vois des tuyaux, des trucs comme ça. Éventuellement, une valve que je ferais coupée. Ou alors, une source d'alimentation, quoi. On va voir si je peux en dire un peu le flou. J'adore, t'il y en a... Qu'est-ce qu'il y a l'artisan de fou ? Pour toi, il y a... Et en fait, donc, tel style qui rentre dans le mur est assez de tuyaux qu'on l'air d'être derrière le mur. Pour toi, il y a un truc derrière ce mur. Voilà. Derrière le mur, du coup, c'est l'appartement suivant. Non, non. C'est l'extérieur. C'est l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. En gros. Laissez-moi faire un dessin. Donc, le couloir. Un mal. Ah oui, l'extérieur attend. Côté couloir ou côté... Non, c'est l'appartement. Côté rue, parce que vous venez du coup, le couloir, c'est le côté porte. Là, il y a la porte. Oui, on met l'envié à côté voisin. La porte d'entrée. Et le fil est tendu, hop, comme ça. Ah oui, d'accord. Vous êtes arrivés par ici. Au-dessus de ce fil, il y a les... Un, deux, trois, quatre. Cinq, au niveau du plafond. 712, trois, tuyaux, quatre, 345. Et toi, tu penses que, donc, il y a ce... Derrière le mur, il y a un truc, quoi. Parce que les tuyaux, ils vont forcément à l'intérieur du mur et le fil, il va forcément à l'intérieur du mur. Bah, je vais juste essayer de voir si je peux... Si je peux essayer de rattraper le fil, de prendre là où il y a le trou, je ne sais pas, pour voir si je peux rattraper le fil et essayer de réenclencher le mécanisme. Non, tu penses que le mécanisme, ils sont... C'est trop tard, pour ça. Le piège, je pense, c'est le mur. C'est le piège, quel que soit ce piège que c'est. Qu'est-ce que, là ? En fait, pour désamorcer le truc, maintenant, en fait, le fil, là, il... Il est... Il a déclenché le truc. Il est rentré à l'intérieur du mur. Il n'y a plus rien à récupérer. En fait, là, il n'y a plus rien à faire agir, si ce n'est les becs. De manière directe. Justement, je crois que Guy disait qu'il avait mis les chiffons dans les becs. Ouais, on avait bouché un peu. Mais sinon, il n'y a pas de robinagne, quoi. Non. Vous avez juste des becs et un petit trou dans le mur dans lequel passait le fil. Et toi, tu penses que derrière ce fil, il y a un truc, un mécanisme, quoi. T'en es bien sûr. Ouais. Ok, je n'ai pas accès à travers le mur, quoi. Un accès ? Tu n'as aucun accès au mur, pour l'instant, à travers le mur. De quoi ? Tu n'as pas, effectivement, pour l'instant, aucun accès à travers le mur. J'hésite à faire sauter le mur, hein. Il faut juste espérer que ce n'est pas du gaz inflammable. Mais vas-y. Tu veux faire sauter le bâtiment ? Je pense que j'ai besoin d'accéder de l'autre côté du mur. Oh, ça doit le faire sauter ! Euh, tu es sûr ? Non. Ils ont dit qu'ils vont faire quoi, sauter le mur ? Et du coup, je vous l'apporte, moi, de l'entrée, pour faire rentrer Léo et... Ah oui, c'est vrai que moi, non, du coup, quitte à faire. Fais-moi un test de vol... J'avais dit de vol... Ah oui, c'est bon, j'ai la difficulté. Ah oui, ça, c'est vrai. Je me rendrai aujourd'hui. Vous êtes sûr que vous voulez rentrer ? Euh, ils peuvent nous aider, non ? Mais ils risquent d'exploser aussi. C'est un dangereux, moi je vais rester ici dans le gloire. En tout cas, je vous l'apporte. Donc, t'as essayé de rattraper une fille. Première action, Jazz. Deuxième action, tu te diriges à la porte. Troisième action, tu ouvres la porte. Ouais. Fais-moi un G, s'il te plaît. Café 36, le G de vol. Ok, ton premier G, il y a réussi. Ouais, il faut toujours plus âgé pour avoir des sourires. On le fait jamais parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Parce que souvent, t'as le temps. Et là, en l'occurrence, c'est important de savoir exactement combien il met le temps pour l'ouvrir. Très bien, nouveau tour. Guinard, par exemple, il traite deux actions encore. Ah ! Bah, je vais quand même essayer, avant de faire sauter le mur, de voir avec des outils. Je peux essayer de m'insinuer dans le trou pour voir si je peux attraper quelque chose, éventuellement, bloquer un mécanisme, genre des engrenages, ou alors attraper des câbles. Enfin, voilà, voir si j'accède un minimum à quelque chose dans le trousse, dans le décater le mur. Ok. Bah, fais-moi un... Sors tes outils. Fais-moi un G d'artisanat, s'il te plaît. C'est le huitième d'affilé. Oh, mais non. Bah, ouais. Je vais le renoncer. Oh, non. Yes ! Je suis fidèle à moi-même. Vingt-deux-quatre. Vingt-deux-quatre. Pas facile, en fait. Tu fais un premier trou, mais t'es pas au bon endroit. T'es en fin de deuxième, t'es pas au bon endroit. Maintenant, c'est sûr. C'est sûr. La troisième fois, c'est le bon. Tu fais un petit trou pour regarder à l'intérieur. Et effectivement, à l'intérieur, tu vois un espèce de gros réservoir. Transparent. Réservoir gros comme un édredon. Tout en long. Tu remarques aussi que le plâtre, en fait, a été fait récemment. Derrière ce mur. Et tu vois que dans ce réservoir, il y a une espèce de liquide verdâtre. Voir vert acide. Qu'est-ce que... Et du coup, est-ce que je... Ah oui, pas. Par exemple. Dis-moi plus au moins. Non, non, non. Du coup, si je vois un réservoir et tout, peut-être que je peux voir un tuyau que je peux éventuellement pincé pour... Pour vendiguer le... Là, il faut avoir des... Pour désamorcer ça, tu penses qu'il faut avoir des... C'est pas ton domaine. Là, c'est un domaine de... C'est de la précision. La précision. Voilà, exactement. Là, écraser les tuyaux, ce ne sera pas suffisant. Euh... Jass. Que fais-tu ? Nouveau tour. Deuxième tour. Euh... Ben, bien, je vais rush vers Hid. Et euh... Il demandait de péter le plâtre. Hein ? Il t'a toujours pas au bas la porte. Ah, putain, c'est vrai. Ben, je vais utiliser une autre action pour projeter, continuer à projeter. Balance pas 3, j'ai une déstoppée. Enfin, 3, là. C'est 3 actions, comment est-ce que tu vas ouvrir la porte ? Ben, 2, non, c'est dans les affaires. Ouais, il a fallu 4. Faut que tu passes à 25 à chaque fois. Ça devrait le faire, quand même. Euh... 3,25 défini. Ah oui, t'as plaisanté un. En plus, je crois. Ah, t'as plus... Ah, j'ai plus... J'ai plus... J'ai plus, c'est bon. Ok. Ok, pour prendre, c'est bon. Enchaînant. Ah, ok ? Ok. Une dernière. Sachant que j'utilise pas mon truc, normalement, j'ai un plus ans aussi. Que je viens de mettre ici. Ok, sans problème, tu débrouilles la porte. Euh... Echinard. Là, pour toi, il faut détruire le mur. Tu veux accéder correctement aux... 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 D'y mettre un coup dedans, quoi. Ok. Bah, je demande éventuellement aux gens qui sont dans la pièce d'en sortir. Avec eux, Jass. Bah, tu tournes et tu vois Jass qui vient d'ouvrir la porte. Et tu vois tes camarades qui sont devant la porte à... À faire ce que vous dites, ce que vous faites, quoi. Bah, je vais dire à tout le monde de sortir et de fermer la porte. Et j'attends qu'il l'ait fermé pour faire sauter le mur. D'accord, vas-y, fais-moi, j'ai l'attaque. Je me positionne un petit peu... De façon à... À attaquer le mur sans percer le réservoir. Déliminément. Voilà. Vas-y. Tu m'as dit, je... Fais l'attaque. Lui, il explose, qu'il y a. Ah oui ? On va faire les dégâts, parce qu'il n'y a pas de CA, c'est juste une question de dégâts. Euh... Ah d'accord, il va faire clairement l'explosion, d'accord. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait des dégâts de feu dans une maison en bois. Ah merde, je peux pas. À côté d'un réservoir de gaz, soit nécessairement une bonne idée. De quoi ? Ça marche plus. C'est parce que t'as plus ton token ? T'as pas ton token, non ? Euh... Bah, je pense pas. Non, non, mais avant, ça me faisait léger. Bon, bah, tant pis. Bah, c'est quoi, c'est... Euh... 10-D6, de feu. À 38, fin de dégâts. 4-3. Sortez ! Le mur volant de l'éclat. Mettant à nu, le fameux... Le fameux réservoir. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Mais bon, on peut des amorphées ! On devait être du 13. Euh... Jass, non pas non, Jass, c'est bon. Iggy, une 13, deux actions. Alors ça me prend déjà deux actions de faire sauter ça. Après, je pars du principe, je pense que j'ai pu utiliser une action pour communiquer avec les gens, les faire évacuer. Qu'est-ce que vous faites, les gens, de l'autre côté de la porte, du coup ? Bah, moi, quand j'entends l'explosion, on sait pas trop ce qui se passe, je rentre dedans, et je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. Et puis, je voyais Guy qui a péter le mur. J'imagine que je vois ce tableau qu'on... face au... Enfin, je vois toutes ces fiches et tout au mur. Ah ouais, bien sûr. J'essaye de le... De comprendre un peu ce que c'est, parce que ça a l'air d'être un truc un peu d'enquête, enfin, il y a l'air d'avoir des liens entre les choses et tout. Et j'essaye de comprendre ce que c'est avec mon oeil expert d'enquêteur, évidemment, et de me souvenir du plus de taille possible, tu vois. D'essayer de comprendre le sujet, et peut-être les conclusions qu'on a peut-être tirées, ou le cheminement... Temporel, chronologique. Pour moi, j'ai une perception. Surveillez-leur. Let's go ! C'est un peu bruit, peut-être. Tu vois beaucoup de choses. Tu penses que... Là, en plus, c'est l'explosion. C'est le mur qui est un peu en train de cramer toujours. Toujours cette odeur de... Acre, de produits chimiques qui te prend le nez. T'as mis de retirer ta respiration. Et du coup, bah, s'il reste l'action... Tu vois pas le lien. Bah, s'il me reste une action, est-ce que je peux réessayer ? Oui, bien sûr. Eh bien, je vais retenir ma respiration avant. Et je vais réessayer. Alléluia ! Pour toi, c'est simple. C'est en même. Finalement, il y a une justice. Franca Lorenz cherche le meilleur endroit pour faire sauter quelque chose. Et ça a l'air d'avoir été décidé sur ce schéma ou... Ça a l'air d'avoir été décidé, mais il faudrait que tu fasses le point sur tous les documents. Tu penses savoir assez facilement, avec un peu de temps. Genre une minute ou deux, tu vois. Enfin, cinq minutes, quoi, tu vois. Cinq minutes de temps, tu vois. Tu penses assez facilement retrouver le lien. Encore faut-il que... Que tous ces documents soient encore vivants. Du coup, j'essaye, par mon analyse, de voir... Enfin, si je peux extraire sans en être sûr, au moins cinq, six, sept choix possibles, tu vois. Enfin, j'essaie de choper ça. Et puis, je dis à mes camarades... Elle gêne son cible, laissez-moi cinq minutes et je pourrais savoir ce qu'elle veut faire. Ne faites pas exploser ce mur. Je vais te le dire. Pour toi... T'as un mal à tuer, ça faut le dire. Pour toi, tu penses qu'à première vue, il viserait les jeux de l'ironium. Qui est un événement qui a lieu tous les ans. Un événement de colisée. Ok. Ah bah si j'ai déjà la réponse, on peut juste me casser. C'est une possibilité. Mais voilà. Bah moi, je veux juste rester planté et essayer d'observer le truc et puis je laisse les autres faire. Moi, je veux tenter un truc sur le machin, sur le liquide. On l'aime. Je peux manipuler, grâce à ma kinésie de base, l'eau. Et je peux supprimer l'eau d'un élément. J'essaie de le faire avec ce produit. Alors, c'est pas de l'eau. C'est clairement pas de l'eau. Après, qu'est-ce que ça fait si tu enlèves la partie eau d'un produit chimique quelconque ? De faire beaucoup de choses. J'espère, j'avoue. Bah ça dépend, s'il n'y a pas d'eau. T'enlèves des molécules. T'enlèves des molécules. Après, ça dépend, c'est un truc d'Issou parce que du coup, ça va juste le remettre en poudre. Pour moi, ça va se transformer, ouais. Enfin, ça va le... Le poudrifier. Le poudrifier, ouais. Dans un premier temps, ça va le concentrer. Le cristalliser. Oui. Dites-le nous dans les commentaires, en tout cas. Ça dépend, si l'eau disparaît d'un seul coup, on passe la phase de concentration, on passe de la phase produit pur. C'est en dehors de ce que je peux... Après, on pourra trouver quelque chose, quoi. Mais d'accord, je note. Je note. C'est magique de choisir. Alors, si ça a été dilué dans de l'eau, parce qu'au final, si c'est genre d'éthanol, un truc comme ça, il n'y a même pas la question. Léo, tu fais quelque chose, toi ? Je tire dedans. Ça me semble être la meilleure option. Non, là, pour l'instant, je l'observe, parce que j'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Ok. Donc, ça marche en retrait, quoi. S'il se passe rien, moi, quoi qu'il arrive, j'essaie de fouiller la pièce, quoi. Vous pouvez le plus d'informations possibles. Ok. Fin du deuxième tour. Vous voyez les espèces de petits bouts de tissu qu'a utilisé Guinard, qui commencent à se dissoudre. Qu'y a-t-il dans ce réservoir vers Fuyo ? Est-ce qu'une bombe va exploser pendant... Pendant les jeux ? Vous allez redire. Est-ce que vous allez réussir à désamorcer ce mécanisme ? Nous serons la semaine prochaine, dans les aventures des agents d'Epsilon, messieurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Il y a des bombes partout. Là, on n'en peut plus. J'aime bien. C'est-à-dire que c'est le même bombe, mais l'autre, c'est un mécanisme. Je ne pense pas que ce soit une bombe. Ah, ce truc-là ? Non, ça va juste faire un gaz d'acide, mais ça va nous... Ça va détruire tout ce qu'il y a dans le truc. Donc, soit il faut qu'on ramasse les preuves, soit il faut que j'arrive à choper des trucs. Je vais essayer de désamorcer le truc. Oui, bien sûr. Mais déjà, bien joué, parce qu'on a pu rentrer, j'ai pu avoir un coup d'œil, on a déjà la cible. Franchement, vous me sortez un plan, franchement, que je n'avais pas pensé du tout. C'est bien joué, tu vois. Tout marche bien, vous avez tout en main. Mais franchement, c'est dur. Au début, j'étais vraiment en mode, on est vraiment en train de passer, là, 30, 40 minutes. C'est crème, ça. Moi, je me disais, c'est bon, c'est crème, quoi. C'est un GD, il le réussit, c'était une difficulté. Je crois que c'était une difficulté, quand même. C'était une difficulté 30 ou 35. Oh, 35, pourquoi ? Pour le câble ? Ouais. C'est vraiment dommage que ça, à la fin de bol, là-dessus, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est 30, non, c'est 30. Enfin, c'est chaud, hein. Eh ouais. Bon, je vais couper la petite rediff, on dit au revoir YouTube. C'est dur, je suis conchaîne, enfin, on va regarder le week-end prochain. Oui. Et tout à fait, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour YouTube à partir du week-end prochain, et sinon, tous les mardis soir, 21h minuit. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, voilà, d'ici là, passer un très bon moment. Ciao, ciao.